Le racisme, je n'ai pas besoin de l'évoquer. Ils nous l'ont montré, on l'a vécu dans notre chair. On nous a insultés pendant cinq ans, tous les jours. Et certains journaux sénégalais, sans vérifier, sans appliquer le principe du contradictoire, certains journalistes, mais ils ont mon téléphone. Moi, quand on m'appelle, je décroche. Personne ne peut m'accuser de faire une obstruction sur ma personne. Des fois, je reçois chez vous, je parle sur le contrôle de Awadiak, je vous donne une copie des faits, je vous dis, voici la vraie version des faits. Mais on voit une dépêche, AFP, France 24, RFI, ça c'est du solide, c'est du concret. Allez, on balance. C'était pour 20 jours, mais vous aider, c'est raciste à être dans leur logique, en disant, bon, on les laisse les nègres se tuer, s'entre-tuer entre eux. Le temps, nous, on protège nos Français, on protège nos Allemands. Maintenant, on parle de l'enquête de Beckenbauer, on dit, c'est prescrit. Beckenbauer est malade, il ne peut pas comparaître. C'est terminé. Gianni Infantino, président de la FIFA, il n'est pas sous le coup du président Pena. On a demandé son exposition de la FIFA, la suspension d'activité, comme on l'a fait pour moi. Moi, dès que la diffusion de l'émission ARD s'est faite, tout de suite, le comité exécutif de l'IAF s'est réuni. Le président, les quatre vice-présidents, le secrétaire général et le trésorier, ils ont dit, ah, Masata, il faut que tu interrompes tes activités. Parce qu'on parle le toit sur une société Black Tidings à Singapour. J'ai suspendu mes activités le 12 septembre. Là, on parle de faits avérés. On a suspendu le procureur, le ministre de la Justice de la Confédération Helvétique pour collision avec Gianni Infantino. Et rien, circuler, il n'y a rien à voir. La FIFA sort, tout le monde le défunt. Donc, il y a deux points, deux mesures. Donc, c'est pas besoin d'évoquer. La diplomatie sénégalaise, moi, je parle de ce que j'ai vu sur le dossier pénal. Sur les PV, j'ai vu que le consul, l'ambassadeur bassiroussien, le consul s'appelait justement Diallo. Je ne sais pas, il y a un moment où je parle Diallo. Ils sont venus d'elle le lundi, première heure, dès qu'ils ont eu. Parce que le dimanche, l'ambassadeur ne pouvait jamais perdre ça. Ils ne connaissaient même pas leur dumeur. Parce qu'ils étaient tentés de le passage diplomatique. La convention ne vient de le protéger. S'ils n'avaient pas accepté de se soumettre à l'enquête de police, je pense qu'ils l'a fait par dépit, parce qu'on l'a commencé pendant 31 heures, on l'a interrogé à 22h30. Alors, ils se sont présentés. On m'a parlé récemment, un de mes oncles, qui est dans la haute administration, il est retraité, certes. Il m'a dit, quand tu divertis plus sur cette question de soutien de l'État, d'autorité, je te dis que l'État sénégalais a soutenu ton père sur ses frais juridiques. Donc, l'État du Sénégal l'a fait. Mais moi concernant, ils ont respecté toutes les procédures. Ils m'ont entendu à la Sûreté urbaine pendant 8 heures, le commissaire Dramé. J'ai été envoyé à la DIC pour faire la déclaration de tous mes biens et de tous mes comptes bancaires. J'ai été entendu par le doigt et des juges. Donc, ils ont respecté nos droits. C'est à ça qu'on s'attend. Donc, la diplomatie, souvent, elle est souterraine. Je n'ai aucun accès. Je ne connais pas Amourouba. Je ne connaissais pas Sidi Kikaba à l'époque. Je ne connaissais personne. Je n'ai jamais rencontré le président de la République, ni le Premier ministre. Mais j'ai apprécié la sortie de Mohamed John à l'Assemblée. Quand Mourou Yann Fadal lui a posé la question, est-ce que vous êtes prêts à extraire vos citoyens ? On ne le fait jamais.